au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui mitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental qui nous a été délégué par nos ancêtres qui est celui de la mate c'est à dire vérité justice nous disons la vérité afin que justice puisse être rendue à l'afrique il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est le pan africanisme or bien aimé frères et sœurs lorsque nous vous parlons toujours de l'ingérence occidentale et notamment française dans nos affaires les gens ont tendance à penser que nous nous sommes alarmants nous sommes plaintifs nous disons n'importe quoi je veux vous faire écouter un extrait de la conférence de presse de emmanuel macron après le sommet des pays de l'union européenne hier vous allez écouter comment emmanuel macron quitte le terrain européen et va chercher l'afrique et l'introduit dans le problème les problèmes africains oui et écoutons le d'abord après nous allons en discuter d'autres sujets sur lesquels nous devons bâtir également notre indépendance et notre souveraineté la stratégie alimentaire dans un contexte où il s'agit du blé du maïs des céréales plus largement parlé l'ukraine et la russie sont deux marchés très important notre europe est d'ores et déjà déstabilisé par la guerre à cet égard elle le sera encore plus dans 12 18 mois en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment même en ukraine et l'europe mais avec elle l'afrique seront très profondément déstabilisé sur le plan alimentaire écouté l'afrique il nous faut donc là aussi nous préparer vous nous réévaluer nos stratégies de production pour d'abord défendre notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté protéinique en européen mais pouvoir aussi définir et réévaluer une stratégie à l'égard de l'afrique sans quoi plusieurs pays en afrique seront touchés dans la période de 12 à 18 mois par des famines en raison précisément de la guerre souveraineté en matière en ce qui concerne aussi d'autres matières premières en ce qui concerne des matériaux rares bien aimé frères et sœurs celui que vous venez d'entendre dans cet audio c'est emmanuel macron vous pouvez trouver cette vidéo sur youtube pour vérifier là si effectivement c'est bien lui qui parle vous avez vu que monsieur emmanuel macron il introduit l'afrique dans une situation européenne il dit que l'afrique l'europe va souffrir d'une pénurie alimentaire et avec elle l'afrique et quand ils règlent le problème ils disent que nous allons prendre des dispositions pour que nous puissions sortir de cette situation il dit qu'ils doivent aussi prendre des dispositions pour préserver la vie des africains oh bien aimé frère c'est tellement rigolo parce que vaut mieux en rire que d'en pleurer c'est triste c'est ridicule mais comme je vous ai toujours dit que le ridicule ne tue pas avec ces gens et ben justement ils s'en fichent ils font ce qu'ils veulent maintenant pourquoi je me plaît d'abord parce qu'il faut savoir c'est de cette manière que le franc cefa a été introduit un arrimé à l'euro de cette manière là ça dit qu'on n'a pas besoin des africains on n'a pas besoin d'eux nous n'existons pas nous sommes des enfants nous n'avons pas de cerveau je me rappelle d'un discours du président aboulaï ouad à l'assemblée générale des nations unies où il disait mais laissez nous un peu réfléchir nous avons aujourd'hui des cadres nous avons des ingénieurs agronomes nous avons des économistes nous avons des grands spécialistes dans tous ces domaines là même dans le nucléaire mais on ne nous laisse pas travailler par qui les mêmes européens dès qu'on voit que nous on commence à s'organiser ils viennent pour dire non non c'est pas la bonne solution la solution c'est celle ci et comme malheureusement pour nous nos chefs d'état sont leurs pontins ce sont leurs choses eh bien les chefs d'état suivent et puis on nous écarte on laisse donc les français les blancs faire ce qu'ils veulent de l'afrique et c'est ça le problème lorsque on nous a arrimé à l'euro on a demandé la permission à aucun chef d'état africain on a demandé l'avis à aucun chef d'état africain c'est la france qui a décidé qui dit que bon nous nous avons des esclaves que nous trimballons avec nous parce que c'est une manne financière très importante pour nous on peut pas lâcher ça donc nous les amenons avec vous avec nous dans l'euro et aujourd'hui nous ne travaillons pas seulement pour la france mais nous travaillons pour l'europe vous avez vu dernièrement mali il a fallu que le gouvernement malien puisse ouvrir les yeux pour dire aux danois non non ne vous reçoit pas parce que les danois sont venus au mali et ils étaient venus au mali avec un visa français c'est à dire que c'est la france qui leur a les a autorisé de rentrer au mali venir travailler venir intervenir militairement voilà ce qu'ils font vous allez me dire que oh mais c'est bien pour les africains parce qu'ils pensent à l'afrique non les pays pauvres il y en a en amérique ici écoutez bien les pays pauvres il y en a en amérique le chili cuba et autres tous ces pays là mais pourquoi emmanuel macron et les européens ne parle pas de ces pays vous savez pourquoi parce que c'est ici là en amérique les américains les états unis ne toléreront jamais qu'un seul pays européen puisse intervenir dans leurs affaires en amérique c'est la chasse gardée des américains point allez-y en asie vous prenez les pays comme le bangladesh et autres mais ce sont des pays aussi pauvres pourquoi ils ne parlent pas d'eux pourquoi il va pas les sauver eux pourquoi c'est seulement nous et vous voyez il parle de l'afrique il n'y a aucun africain qui est dans cette réunion qui participe aucun aucun africain c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie c'est ça qu'on appelle les l'escroquerie politique ça s'en appelle ça encore en vrai terme le terrorisme international le terrorisme politique et diplomatique il nous met devant le fait accompli donc emmanuel macron pense que l'afrique c'est lui le président de tous les africains alors qu'aujourd'hui on sait que le nigéria a une économie qui dans dix ans sera plus forte que celle même de la france si il continue dans cette lancée s'il ne baisse pas les gardes c'est d'ailleurs pour ça que on a introduit le terrorisme au nigéria c'est à cause de cette avancée non vous avez l'afrique du sud qui a une capacité nucléaire puisque l'afrique du sud avait l'arme nucléaire ils ont supprimé ça parce qu'on a c'est en a quand on a compris que maintenant seulement de la sortie et que les noirs devaient prendre le pouvoir il faut pas laisser cette arme aux noirs c'est pour ça qu'ils ont tout détruit mais ils ont la capacité l'afrique du sud donc on peut les mettre au même pied d'égalité que la france sur le plan militaire voyez ça ne personne personne ne l'a mandaté je veux bien qu'il pense à l'afrique mais s'il veut vraiment penser à l'afrique au développement de l'afrique mais nos économistes ont dit le grand professeur abou que je cite tout le temps parce que pour moi c'est le plus grand économiste de ce 21e siècle il nous dit ouvertement que nous devons sortir du front cfa aucun aucun pays africain jusqu'aujourd'hui y compris le mali y compris le centre afrique n'ont osé faire le pas vous savez pourquoi parce que la france ne tolère pas ça alors que c'est ça la voie du développement c'est ça la voie de l'autonomie on ne pourra jamais se développer tant que nous allons toujours être tirés comme ça là par la france je vous ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais du phénomène du fait accompli que emmanuel macron utilise toujours aujourd'hui il ya des discussions il ya des débats sur la présence même militaire française au au niger parce que elle n'a jamais été autorisé emmanuel macron s'impose c'est ça que vous devrez comprendre chers compatriotes africains les kémites ne sont pas aussi bête que ça nous ne sommes pas bête nous savons ce que nous voulons c'est pas à la force de dire ce que nous voulons ils ont c'est pour ça que vous voyez qu'ils mettent toujours des chefs d'état à la tête de nos pays et s'arrange regardez au mali on dit bon tout ce qu'il ya eu là non s'en fout nous on veut qu'il y ait des élections parce qu'ils savent que le gouvernement contrôle à peine 20% de son territoire et que s'il ya élection l'élection sera concentré seulement sur les 20% du territoire et les 80% du territoire que eux ils contrôlent ils pourront bourrer les urnes et nous proclamer un président que nous ne voulons pas que nous ne connaissons même pas c'est vrai que ce qui ne reste à emmanuel macron n'est que le fait que bon un jour il va s'autoproclamer président de l'afrique ou bien il sera candidat en côte d'ivoire ou je ne sais pas la seule chose qui lui reste c'est ça je veux bien qu'on nous dise que nos dirigeants sont incompétents mais là par exemple le cas échéant il ya beaucoup des pays dans ce monde là qui souffre de la famine pourquoi il ne parle pas de ces pays parle que de l'afrique vous savez quoi vous savez pourquoi nous on produit pas le blé en afrique pourquoi nous on produit pas les céréales en afrique alors qu'on a des terres arabes comme celle de la russie comme celle de l'ukraine nous avons des terres les terres les plus riches là en affaires c'est en afrique on les trouve plus de 50% des terres africaines sont arabes mais nous ne produisons pas le blé nous ne produisons pas les céréales parce que la france ne veut pas écoutez bien écoutez je veux encore vous le dire je veux parler correct nous ne produisons pas le blé jusqu'aujourd'hui alors que nous avons des terres pour ça parce que la france ne veut pas que nous puissions le faire elle nous oblige à produire le café et le cacao que nous ne consommons pas assez d'ailleurs nous sommes pas des grands consommateurs du café en afrique c'est pour eux donc c'est elle qui nous dit voici ce que vous devez faire vous vous nous appartenez vous faites ce que nous nous voulons que vous puissiez faire c'est pour ça que je suis pas content je vous dis ouvertement que ça c'est de l'escroquerie politique c'est le terrorisme diplomatique c'est ça le terrorisme diplomatique et économique d'ailleurs ils ne peuvent pas prendre des décisions en dehors des africains eux-mêmes et nous les imposer s'ils savaient qu'ils devraient parler de l'afrique dans cette réunion et ben ce qu'ils auraient dû faire c'était convoquer ne serait ce que le président de l'union africaine qui est maki sall qui est leur homme qui est leur valet parce que si maki sall en avait appelé vous allez voir il allait courir voilà comment ces gens là se comportent avec nous c'est ça ce qui est revoltant c'est ça cette attitude là de nous prendre pour des vauriens pour des enfants pour des gamins des mineurs donc nous ne devons pas prendre une décision c'est à eux de prendre des décisions à notre place et ça ça n'a aucun sens si nous allons souffrir c'est ce que je reprochais au ministre ivoirien de l'agriculture je dis si nous allons souffrir des conséquences de cette guerre c'est parce que en matière de blé et de céréales nous achetons le blé et le céréales en france parce que nous sommes obligés de passer par la france pour se nourrir alors qu'on peut nous mêmes commercialiser directement avec la russie ça nous coûtera moins cher là ce qui se passe c'est que c'est la france qui achète et puis la france maintenant nous revend et là comme eux ils ont des problèmes ils nous disent que non dans les africains vous n'avez toujours pas le droit d'aller directement voir les russes vous devrez venir toujours continuer à nous attendre nous on va s'approvisionner et on va vous donner les déchets qu'il reste la gang qui reste on va vous donner ça vous allez nourrir vos populations non c'est fini monsieur emmanuel macron si les africains les africains sont capables de passer outre la france les africains sont capables de ne pas d'éviter la crise chez eux parce que nous avons toutes les matières premières que lui demande le pétrole ou le gaz tout ça nous avons ça nous avons les céréales nous pouvons aller directement en russie parce que la russie continue à produire c'est en europe que les avions russes ne peuvent pas survoler ok ce sont eux qui ont pris des sanctions quelle est la sanction que les pays africains ont pris vis-à-vis de la russie aucune par conséquent nous pouvons toujours consommer des produits russes voyez ce qui se passe mais les français et les européens se disent non vous comme nous avons pris des sanctions comme eux contre la russie vous aussi vous devrez admettre ces sanctions mais le vote à l'assemblée générale des nations unies concernant les états africains est clair 28 sur 26 28 ils ont voté pour et 26 qui ont voté qui soit neutre soit contre soit ils se sentent ils sont pas venus du tout et en politique tout ce qui est neutre c'est contre donc nous avons là l'afrique était divisée en deux et on sait que parmi les pays qui ont voté pour beaucoup ont subi des pressions intenses pour qu'ils puissent le faire il ya des pays comme le congo démocratique il ya des pays comme le gabon et autres qui pourrait qui qui n'ont aucune raison de voter pour ou contre il devait s'abstenir donc laisser les européens se battre dans l'heure avec le nous avons des mêmes problèmes chez nous là il ya des guerres partout et ces guerres là sont amenés par qui par les européens là par les occidentaux la déstabilisation du sahel vient d'où de la destruction de la libye et c'est la france qui a l'origine de nicolas sarkozy qui a l'origine de la destruction avec leur pseudo intellectuelle que moi je trouve qu'il ne faut pas grand chose d'ailleurs c'est un vat en guerre qui n'a jamais fait la guerre lui-même il est là assis dans son bureau devant l'ordinateur et il est en train d'ordonner aux gens de faire des guerres son nom c'est qui bernard henri levy donc voilà des voyous comme ça qui se mettent là à détruire l'afrique et puis après ce sont les mêmes qui vient nous dire oh vous savez nous sommes là pour vous nous voulons vous aider alors que ce sont ceux qui sont en train de nous détruire c'est quand même mesquins c'est quand même ridicule c'est quand même ridicule l'afrique ne subira aucune conséquence dramatique concernant ce conflit en ukraine parce que l'afrique a les matières premières que l'europe n'a pas et quand vous entendez les européens dire que nous allons développer l'agriculture nous allons sécuriser notre énergie c'est où est ce qu'ils vont avoir ça avec le charbon encore vous croyez non c'est en afrique donc mais manuel macron dit aux africains écoutez aux européens écoutez nous avons l'afrique on va se tourner vers l'afrique il faut qu'on envahisse l'afrique c'est ça la guerre contre l'afrique c'est ça la guerre contre le continent africain c'est pour ça que emmanuel macron ne parle pas d'autres pays en asie en amérique un peu partout dans les autres continents où il y a des pays qui souffrent emmanuel macron ne parle même pas de de l'outre-mer allez-y en guadeloupe en martinique les gens souffrent plus que ceux qui sont en en métropole mais c'est ça le problème s'il lui les met tellement les noirs en question des quémites mais cela ce sont nos frères et soeurs ils n'ont pas d'hôpitaux quand il ya des hôpitaux il n'y a pas de lits il n'y a pas de médicaments il n'y a pas de grands médecins il n'y a rien donc il devrait d'abord arranger là bas au lieu de venir en afrique tout un continent alors qu'il ya ça ça leur appartient c'est leur territoire j'espère que ce sera pas pour longtemps encore non écoutez bien aimé frères et soeurs la france personne n'a mandaté emmanuel macron pour s'occuper de nos problèmes personne n'a mandaté l'union européenne à s'occuper des problèmes africains nous ne sommes pas leurs enfants nous ne sommes pas leurs choses si nous avons des dirigeants qui les suivent parce qu'ils ont peur de prendre des décisions qu'ils sachent que la jeunesse africaine a pris ses responsabilités et aujourd'hui on le voit d'ailleurs nos dirigeants sont complètement déconnectés avec leur population c'est pour ça que aujourd'hui on décrit la cda ont décrit l'union africaine parce que les décisions qu'ils prennent ce sont des décisions favorables à l'europe et à l'occident c'est pas des décisions favorables aux populations africaines oh bien aimé frères et soeurs dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille les kémites les vrais kémites que nous sommes chez nous y'a pas coulervé y'a malem j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à bout à bien oh oh oh